L'Église de Jésus Chaque parole que nous entendons de Jésus contient en elle une puissance de vie, une puissance de guérison, et nous ne devons pas quitter cette Église sans avoir accueilli cette puissance de vie, sans que l'Esprit Saint soit descendu dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, pour la transformer, pour nous faire renaître et pour nous faire revivre. Sinon, nous n'avons rien à faire dans cette Église. Si nous rentrons dans une Église, c'est comme si nous rentrions dans le sein d'une mère pour revivre, pour revivre ce que nous avons vécu à notre baptême, ce passage par la mort pour entrer dans la vie. Alors, quelle est cette puissance que la parole de Dieu aujourd'hui dégage ? Quel est ce trésor que nous devons accueillir, avec lequel nous devons partir, traverser notre semaine à venir ? La première, j'avoue qu'en l'entendant, à chaque fois ça m'éblouit, Dieu, frères et sœurs, n'a pas créé la mort. Dieu, frères et sœurs, a créé un monde beau, habité par la vie, un monde dans lequel la vie entraîne la vie, un monde qui est destiné à l'émerveiller, figurez-vous. On peut se poser la question, pourquoi suis-je sur terre ? Pourquoi ai-je été créé ? Pourquoi le monde a-t-il été créé ? Eh bien, allons droit au but. Le monde a été créé, chers amis, pour donner de la joie à Dieu. Dieu est un Père qui trouve sa joie en donnant la vie et en voyant que cette vie est comme une contagion, une contagion de vie et de bénédiction. Frères et sœurs, cette parole est guérissante parce que, je le sais, vous êtes habité de pensées de mort. Vous ne le savez pas ? Elles vous ont accompagnés, elles vous ont rattrapés à peu près dix mille fois depuis ce matin. Celui qui s'est glissé comme le serpent ou comme dans la parabole, vous savez, l'ivraie qui est répandue après la bonne parole, le bon grain, eh bien, c'est une parole de doute, de soupçon sur la bonté de ce monde, la bonté de cette création, la bonté de votre vie, la bonté de vos journées. Eh bien, souvent, vous avez fait alliance, vous avez accepté cette parole de malédiction. Combien de fois ne vous êtes-vous pas couché le soir en disant « Ma journée a été pourrie. J'ai fait que de la haine trois petits points. Je suis haine trois petits points. Quand ce n'est pas les autres qui sont haine trois petits points. Est-ce que vous vous en confessez de ça ? Est-ce que vous faites pénitence ? Est-ce que vous concevez que vous avez blessé le cœur de ce Père ? Est-ce que vous avez accepté ce regard ? Avoir la foi, c'est tellement simple. Avoir la foi, c'est croire que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas un produit de substitution pour rattraper des erreurs que Dieu aurait faites. Nous ne sommes pas une âme qui a été punie et enveloppée d'un corps pour en baver. Nous sommes une merveille aux yeux de Dieu. On ne devrait jamais commencer sa journée sans avoir pris au moins trois minutes s'être placé sous le regard de Dieu, avoir accueilli la vérité de ce regard. Et ce regard est un regard qui bénit. Dieu est fou amoureux de vous, frères et sœurs. Dieu a jeté un cri dans le ciel lorsque vous avez été conçu dans le sein maternel. Dieu prononçait votre nom alors que vos parents ne savaient même pas que vous existiez. La parole de Dieu est même beaucoup plus éloquente. Elle nous dit que de toute éternité, nous avons été conçus dans l'amour. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas été conçus par leurs parents dans l'amour. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des doutes. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Je suis une erreur. » « Je suis une surprise, comme on dit, un petit accident. » Eh bien, vous n'êtes pas un accident, Dieu de Dieu. Parce que Dieu vous a conçus, frères et sœurs, dans l'amour. Vous avez été l'objet d'un colloque éternel. Entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, rien de moins, chacun d'entre vous. Et ceux qui ne le croient pas n'ont pas la foi. Avoir la foi, c'est croire qu'il y a un Père qui m'a créé, un Père qui me porte dans l'être maintenant. Ça s'appelle en théologie la création continuée, la création actuelle. Je suis posé dans l'être. Et Dieu, quand il me regarde, le Père, quand il me regarde, ne se contente pas de me regarder. C'est déjà beaucoup. Il dit du bien de moi. Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était beau. Si vous voulez vous en convaincre, eh bien, vous relisez. Ça fait beaucoup de bien à l'âme de relire le premier chapitre de la Genèse et ce refrain qui nous fait penser que Dieu est un peu naïf. Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était beau. Vous pourrez compter le nombre de fois que ce refrain revient. Chers amis, cette parole, elle est pour vous. Ça n'est pas une parole en l'air. Ça n'est pas une parole théorique. Ça n'est pas une réponse à une question philosophique. C'est une parole existentielle. Cette parole a eu le don de vous arracher au néant. Voilà ce que Dieu a fait en vous créant. Cette parole, elle a le don de vous faire vivre. Et c'est parce que le soupçon s'est glissé dans le cœur d'Adam et Ève et après eux, de toute l'humanité. C'est parce que la mort s'est glissée à cause, vous l'avez entendu, de la jalousie du diable. Le pauvre, il est jaloux. Il est jaloux de nous. Vous le savez, ça ? Vous vous réveillez le matin, il y a quelqu'un qui est jaloux de la merveille que vous êtes. Et il n'aura de cesse, tout au long de la journée, de vous convaincre, de vous convaincre qu'il a raison de ne pas vous aimer, de vous accuser, de vous convaincre que vous êtes une erreur, de vous convaincre que vous êtes moche. Eh bien, vous devez opposer l'autorité de la parole de Dieu. Et vous devez louer Dieu. Il y en a un peu marre de ces chrétiens qui rassent toujours les murs, de ces chrétiens qui se battent la coupe tout le temps, de ces chrétiens qui sont dans la repentance, mais une repentance qui est un peu une blessure narcissique, une manière de toujours se regarder dans la glace en voyant ce qui ne va pas. Laissez-vous regarder par Dieu. Laissons-nous regarder par Dieu. Ça s'appelle la louange. Louez Dieu parce qu'il est mon Créateur. Vous avez le droit de dire à Dieu « Eh bien, t'as de la chance. T'as de la chance de m'avoir pour enfant. » Vous avez le droit de le dire. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle croire que je suis l'objet de l'amour éternel du Créateur. Et je n'ai pas dit tout, figurez-vous. Vous avez entendu l'Évangile. L'Évangile nous dit que Dieu ne s'est pas contenté de nous créer. Dieu nous a vus, perdus, pris par les forces de mort, comme ces deux femmes. Ces deux femmes qui ont un point commun. Il y a cette jeune fille qui arrive à l'âge où on devient adulte. Alors elle est capable de devenir mère et elle va mourir. Et il y a cette vieille femme qui a des écoulements de sang depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus donner la vie. Elle est blessée dans le siège même de sa fécondité. Eh bien, le contact de Jésus, la vie, le chemin, la vérité et la vie, cette vie substantielle qui est la vie reçue du Père de toute éternité, Jésus est venu sur terre pour nous toucher. Et ce seul contact nous donne la vie. C'est impressionnant de voir que, en effleurant, littéralement, dans le texte, c'est la frange du vêtement de Jésus, une puissance de vie pénètre le cœur, le corps, l'intimité de cette femme et elle est relevée dans sa dignité d'enfant de Dieu capable de donner la vie. Frères et sœurs, nous devons être des amoureux de cette vie. Et si vous ne l'aimez pas, demandez cette guérison à Jésus qui a payé très, très, très cher le prix du salut pour nous relever. Et ce n'est pas tout. Le Père ne s'est pas contenté d'envoyer son Fils. Il nous donne l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui continue en nous son œuvre d'onction, de guérison, de transformation de notre être. Et l'Esprit-Saint rentre en nous pour chasser, pour traquer toutes ces pensées de mort, de désespoir, de résignation, tout ce qu'il y a en nous, de défaitisme par rapport à cette victoire que nous chantons lorsque nous disons « Alléluia ! » Christ est vainqueur de la mort. Christ est vainqueur de toutes les œuvres de mort. Alors, chers amis, je vous propose pendant ces vacances de faire la traque aux pensées de mort, de vous laisser habiter par l'esprit de louange. Vous allez voir de beaux paysages, entendez cette parole de Dieu qui dit qu'il n'a pris en grippe aucune des créatures. Rien de ce qui est vivant ne lui est en abomination. Il aime toutes ces créatures et on peut se féliciter qu'on soit de plus en plus conscient de la beauté de la création et de la nécessité de la préserver, de la garder. C'était la mission d'Adam et Ève dans le jardin d'être les gardiens de ce chef-d'œuvre, d'être les gardiens de la vie, la vie sous toutes ses formes. Alors, j'aimerais que nous nous aidions à louer. Quand vous n'allez pas bien, appelez quelqu'un et demandez-lui de vous aider en visioconférence, au téléphone, à louer Dieu. Ne vous levez pas le matin, ne partez pas au travail tant que vous n'êtes pas convaincu de ce que Dieu pense de vous. Ce sont de bonnes choses. Et peut-être que vous avez beaucoup de raisons de vous dévaloriser. Alors, allez vous confesser, on se débarrasse du problème une fois pour toutes. Mais arrêtez de porter ça comme un manteau, arrêtez de porter ça comme un prétexte à vous dévaloriser et à ne pas relever le défi de la vie. Relisez le beau texte de Mère Thérésa, « La vie est un combat ». Eh bien, engage ce combat. La vie est une joie, « Vie là, etc., etc. » La vie, la vie, la vie, la vie. Le mystère de la vie. De ce Jésus qui n'est que vie. Vous savez que les pères de l'Église aimaient à dire que le plus étonnant, ce n'est pas que Jésus soit ressuscité. Jésus est la vie. Il n'a rien à voir avec la mort. Le plus étonnant, c'est qu'il soit mort, figurez-vous. Parce qu'il n'y avait en lui rien qui aille avec cette saleté qui est rentrée dans le monde et qui n'appartenait pas au projet initial de Dieu. Dieu n'a pas fait notre vie. Dieu n'a pas fait le monde pour la mort. Et c'est normal que la mort nous révolte, frères et sœurs. L'Église ne fait rien pour que nous soyons résiliés par rapport à la mort. Au contraire, elle désigne la mort comme l'ennemi. L'ennemi que Jésus a traversé. Jésus a surmonté son horreur, son allergie naturelle de la mort. Si vous voulez vous en convaincre, vous regardez l'agonie à Gethsémanie, Jésus qui transpire des gouttes de sang. Parce que c'est la mort qui appartient, qui s'approche. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a des grandes considérations spirituelles. Jésus a eu peur de la mort. Jésus n'a pas voulu la mort pour lui. Il l'a accepté comme un passage vers la vie. Il l'a accepté parce qu'il a voulu mettre un germe de vie là où il n'y en avait plus. Il l'a accepté parce qu'il a voulu mettre le remède à ce poison que le diable avait glissé dans l'humanité. Alors, chers frères et sœurs, faites la guerre à la mort. Essayez d'identifier, demandez à l'Esprit Saint d'identifier ces pensées négatives qui pénètrent votre cœur trop souvent et auxquelles vous donnez le droit d'avoir autorité sur votre vie, de guider vos choix, de guider votre propre regard sur vous-même et sur le monde. Nous devons être restaurés dans une saine sainte estime de nous-mêmes. Nous devons nous lever le matin, nous mettre sous la douche et louer Dieu et lui dire « T'en as quand même beaucoup de chance de m'avoir pour enfant. » Alors là, vous serez dans la juste attitude pour traverser votre vie et vous affronterez vos péchés pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des résignations face au mystère de la mort, c'est-à-dire des trahisons face au projet de vie, de bénédiction de Dieu. Et si vous n'êtes pas très convaincu que les gens que vous croisez dans le métro sont dignes de vivre une belle vie, bénissez-les. Si vous trouvez qu'ils ne sentent pas très bons, bénissez-les. Si vous trouvez qu'ils vous exaspèrent, bénissez-les. Bénissez-les parce qu'ils sont bénis. Ils sont bénis du simple fait que Dieu a donné son Fils pour eux. Ils sont bénis parce que l'Esprit Saint a soif de les remplir de cette vie qui explosera au ciel, qui sera le mystère de la vie en plénitude. Chers amis, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Ce serait se terminer sur une bonne note. On a un petit problème, nous, les cathos, c'est qu'on est obligés aussi de dénoncer le mal. Et je ne voudrais pas que vous entendiez mes propos à venir comme ceux d'un vieux catho, un vieux prêtre ronchon qui n'a de cesse que de dénoncer le mal à l'œuvre dans la société. Mais il faut quand même vous dire quelque chose. Il faut garder l'équilibre de notre vision. Et ce que je vais vous dire, vous ne pouvez l'entendre que si vous avez entendu la première partie de mon propos, si vous avez accueilli cette parole de bénédiction sur vous-même et sur tout homme, si vous avez entendu que tout homme est l'objet d'un projet d'amour de toute éternité, qu'il a été regardé, que ces eaux n'étaient pas cachées dans le sein de leur mère. Alors vous pouvez entendre que notre cœur doit saigner, frères et sœurs, parce que la culture de mort est à l'œuvre. Figurez-vous que dans quelques semaines va passer dans l'indifférence absolue, totale, on s'y est tellement habitué, une loi qui, mine de rien, comme ça, va faire passer à neuf mois le droit d'avorter. Neuf mois. Vous avez entendu ou pas ? Neuf mois. On va tuer des enfants. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une détresse psychologique, parce que je ne suis pas prêt à l'accueillir. C'est une traque contre la vie. Comment est-ce qu'on peut l'accepter ? Comment à 30 ans, vous pouvez accepter de grandir et de vous installer dans un monde comme celui-là ? Il faut que les chrétiens s'engagent pour la vie. Et il faut aussi qu'ils dénoncent le mal. Mais il faut d'abord qu'ils aiment la vie pour le dénoncer de manière juste. Vous voulez que j'en rajoute un petit peu ? Vous savez qu'il va y avoir des débats sur la fin de vie. On va parler de bonne mort. On va parler de compassion. On va parler de permettre aux gens de mourir dans la dignité. En réalité, on va sacraliser l'euthanasie, le droit de se suicider, ou le droit pour le médecin d'avoir un regard de vie et de mort pour ceux que le serment d'Hippocrate leur interdit pourtant d'empoisonner de quelque manière que ce soit. Et on va faire passer cela pour de la compassion. Frères et sœurs, il faut le dire, même dans les années 30 et 40, un certain régime en Allemagne n'a pas osé aller aussi loin dans l'hypocrisie. Ce régime assumait sa haine d'une certaine catégorie de personnes. Ce régime assumait que des personnes handicapées ou de telle ou telle race n'étaient pas dignes de vivre. Nous ne l'assumons pas. Nous sommes plus hypocrites dans notre société et en fait, nous avons accepté d'être en guerre contre la vie et de ne plus voir toutes les vies comme un trésor, de ne plus nous battre avec toutes les forces de notre être, de notre âme, de notre esprit. Un peu de grandeur d'âme, un peu de force, levons-nous pour défendre la vie. C'est essentiel, frères et sœurs. La culture de mort dont Jean-Paul II parlait dans sa magnifique encyclique et je vous invite à la relire, Evangelium Vitae, c'était très audacieux de dire qu'il y a un évangile avant l'évangile et cet évangile avant l'évangile du salut puisque l'évangile c'est le salut, c'est l'évangile de la vie, c'est l'évangile de la création. Le droit de vivre, c'est le droit qui est la condition de tous les autres droits. On nous rabat les oreilles avec le droit à ceci, le droit à cela, le droit à cela encore, mais il y a un droit fondamental, frères et sœurs, c'est le droit d'entrer dans la vie, c'est le droit d'être invité à la table de vie, c'est le droit de se savoir béni et ça, c'est la vocation de tous les hommes d'être les relais de cette bénédiction de Dieu. Alors, chers amis, je vous propose pendant ces semaines de vacances, si vous voulez une belle direction pour votre vie pendant ces semaines, traquer d'abord dans votre vie personnelle toutes les attaques contre la vie, soyez des machines à louer Dieu, soyez des machines à bénir, emparez-vous du royaume, le royaume de vie, emparez-vous de cette vie que Dieu vous donne, que Dieu vous redonne dans le salut et que Dieu vous redonne encore dans son esprit saint. Et enfin, soyez courageux aussi quand il s'agit de dénoncer ce qu'on a trop accepté, figurez-vous. Moi, je commence à comprendre mieux le regard que le pape François a sur notre vieille Europe. Vous savez, lui, il vient d'un continent où on aime la vie, où il y a beaucoup de jeunesse et un frère africain me disait la même chose ce matin. C'est terrible d'arriver en Europe, de voir que 50% des votants au dernier régional étaient des retraités. C'est pas mal pour eux de voter. Mais ça nous dit quand même que notre monde vieillit et puis que la jeunesse, peut-être, a du mal à s'engager. C'est terrible de voir que les grands débats qui viennent, et encore, ça n'est plus des débats, c'est une acceptation simple, c'est de savoir si on peut se suicider ou être aidé à se suicider dans la dignité, comme on dit. C'est terrible de ne même plus se poser la question de la légitimité. Les chrétiens ont du mal à dénoncer l'avortement. Vous le savez, on est des fascistes, on est des réactionnaires, on est des horribles créatures du passé. Eh bien, que voulez-vous ? Le Seigneur nous dit de témoigner à temps et à contre-temps, d'aimer la vie et de savoir que cette vie n'est pas toujours aimée et que nous devons rendre ce service à nos frères de retrouver le goût de la vie. Alors, chers amis, tout à l'heure, je terminerai la messe par cette prière de bénédiction. Pour moi, c'est très fort. Bénir, c'est appeler la vie sur les vivants, c'est appeler la vie sur les morts vivants, c'est faire en sorte que les gens ressortent remplis de vie. Vous allez communier, vous allez vous remplir du corps et du sang de Jésus. Vous allez être habité de l'Esprit Saint. Alors vivez, frères et sœurs, en ressuscité. Amen.